bonjour paperboy alors oui je suis en retard sur mes vidéos et du coup je pense que celle ci va se transformer en story time de toute manière dans les sujets du mois il y avait comment est ce que moi je gère la crise du covid et quels conseils je pouvais donner donc dans un sens ça va être un petit peu en thème pour commencer mon histoire je vais parler de 9 mètres carrés que j'avais donc en fait le problème c'est que dans cette chambre il y avait au fur et à mesure du temps des problèmes qui apparaissaient ce qui est l'usure naturelle d'une chambre sauf que je repoussais toujours au lendemain le fait d'énoncer ces problèmes c'est à dire que au bout de deux ans d'occupation quoi ça fait un petit paquet je crois que le pommeau de douche a toujours été cassé en fait c'est quand j'ai pu comparer d'autres chambres que je me suis aperçu que c'était pas normal je n'avais plus de joint sous ma porte bon ça j'ai quand même fini par le dire parce que niveau isolation sonore c'est pas top j'ai eu la roulette de mon tiroir sous le lit qui qui s'est cassé et le dernier truc c'était que ben mon lavabo se mettait à glouglouter tout seul et j'avais des remontées des goûts à un moment donné et ben l'eau s'est mis à avoir une odeur et un goût très chloré donc c'était pas trop normal mais au début ben je me dis ben peut-être que c'est le réseau je suis descendu dans la chambre de mon copain son nom était normal donc j'ai dit ben je sais pas peut-être que c'est toujours le réseau mais qu'en fait c'est d'abord le troisième étage qui est alimenté c'est pas très logique mais en soit pourquoi pas en parallèle ben je me suis retrouvé être plus débordé par les cours que je n'ai jamais été et du coup bon les profs nous a dit que normalement on était censé finir l'année le 15 mai ce qui collait à peu près par rapport à à la base s'il n'y avait pas de confinement sauf que d'un seul coup il ya eu des unités d'enseignement qu'on se ponnait de nulle part et du coup on nous a fait plus un mois d'un coup donc ça n'aide pas et en même temps de ça donc avec mon copain on a développé des symptômes du co vide et ben du coup d'après lui j'étais en burn out et du coup là où on a eu des symptômes c'était le 1er mai quelques jours après on a parlé à nos médecins et du coup ce qui en a résulté pour moi c'est que je me suis retrouvé à avoir déménagé en vitesse donc dans un 18 mètres carrés avec cuisine pour pas contaminer les autres c'était assez stressant comme truc et dans cette chambre et ben l'eau n'avait pas de goût de chlore et du coup j'ai assemblé un petit peu dans la tête les pièces du puzzle alors je vous le dis je sais toujours pas si c'est vrai cette histoire enfin c'est mon interprétation donc je me dis que peut-être que j'ai un problème avec ma plomberie et que du coup je me retrouve avec un mélange avec les eaux sales et les eaux propres les glous glous je les ai dit les glous glous qui s'accolait un petit peu de toute manière vu les premiers symptômes que j'ai eu j'ai été contaminé en l'ingérant parce que j'avais dans les symptômes digestifs du coup et j'ai dû contaminer en retour mon copain à force que je sois tout le temps avec désolé mon copain qui fait caméramen parce que je peux dire c'est que c'est pas la grippe et c'est comparable à rien d'autre en fait c'est bizarre c'est pire que la grippe oui c'est pire que la grippe mais c'est pas à quoi tu peux le comparer quoi d'une semaine où on s'agit par crise et du coup ça me faisait donc en même temps dans la même minute des migraines des vertiges et des essoufflements ça a commencé j'étais encore à peu près tout seul dans mon 18 mètres carrés bon il y avait mon copain qui venait en douce mais de toute manière était déjà contaminé donc voilà après mon copain est venu me rejoindre le soir et il a ramené son concentrateur d'oxygène à partir de là on est resté à deux dans un 18 mètres carrés à un moment donné on a appelé sos médecins du coup on a pu faire le test sauf que ben il s'est avéré négatif mais en fait c'est même écrit sur le test que il est pas fiable et qu'il peut y avoir un défaut négatif si par exemple on l'a fait trop tard donc après j plus 10 de la contamination et on a fait le test le 12 mai parce qu'avant les laboratoires étaient fermés voilà coup on était à j plus 12 mais c'est pas fiable du tout donc je ne sais pas comment ça peut être géré suite à un moment donné on a guéri sauf que ben j'ai toujours pas eu le temps de faire des vidéos parce que j'étais toujours débordé avec les devoirs et puis on a dû on a dû faire déménager trois chambres en fait au lieu d'une chacun donc j'y croyais pas mais bon ça c'est fait ben là j'ai pris le temps de le faire parce que techniquement j'ai enfin fini mon année alors officiellement oui parce que le secrétariat n'accepte plus de notes à partir de maintenant il ya des profs qui continuent à nous envoyer des devoirs mais bon ça peut pas être noté ça peut pas être obligatoire donc voilà pas le droit à mais ils avaient totalement pas le droit en fait tu rajoutes pas plus un mois d'un coup mais dans la fac des sciences à nantes c'est mal gérer là pour cette vidéo donc les conseils que je peux donner c'est n'attendez pas d'avoir une énorme accumulation de problèmes dans votre logement pour en parler parce que ça peut finir mal ensuite vous voulez pas le choper voilà au revoir à une prochaine vidéo avant de terminer ben je tiens vous rappeler si jamais vous êtes intéressés que il ya une émission sur le genre qui existe c'est sur la radio alpa 107.3 ça s'appelle non mais genre et c'est tous les mercredis de 20h à 21h et sinon c'est aussi disponible en rediffusion sur le mix cloud de l'émission